Ok donc salut on est rendu au moment de la préparation d'envoi pour Pierre-Luc Gagnon-Fortin d'Albeau-Mistassini. Donc Pierre-Luc qui a gagné, en fait qui a participé au break, au break numéro 1 et 2, mais là c'est les envois du break numéro 2 de la NHL Fun Break & Rounds. Donc les deux hits de la Floride qui vont à toi et comme tu collectionnes Eric Halston, je t'envoie un petit bonus de gracieuseté de moi-même. Donc vu on a 3 cartes, je vais te mettre ça dans un top loader un peu plus épais. Ok, donc tu pourras réutiliser à ta guise si tu as des... Si tu as des... Voyons... Là j'ai perdu une roulette de tape. Mon petit tape base là, il est bien pratique. Je ne le trouve pas. Oh là là! Donc j'arrive d'aller porter les filles à l'école. Pour profiter de donner une caisse de base aux profs d'anglais. Donc par contre, comme c'est dans l'établissement, j'avais pas le droit de filmer. Donc malheureusement, on n'aura pas d'image de ça. Mais... Qu'est-ce que c'est son nom? Martin? Je l'ai déjà oublié. À trouver des faires dans des petits... Bref, on va le pogner pendant plusieurs années. Mais les filles vont toutes l'avoir comme profs. Bref, son stratagème a été mis à jour. Merci. Il avait gagné une corvette avec un concours chez le Canadien Tire, mais il l'a repos parce qu'il a été démasqué. Alors François, c'est-tu si facile que ça débrouille les concours? Oui, c'est facile et c'est légal. Ah! On va... Donc, voilà. Alors monsieur... Je vais juste prendre un petit bout. Donc, je m'excuse Pierre-Luc de te mettre un peu de tape comme ça, mais... Tiens. Alors, voilà. Et si tout le monde est capable de s'ouvrir une adresse entre mail, Gmail et tous les autres viaos de ce monde gratuitement, ben, on peut multiplier le nombre d'identités pour soi-même. Je m'excuse d'être si silencieux ce matin. Je n'ai pas encore pris mon café. Est-ce que ma raison est assez suffisante, valable pour vous? Donc, voilà. Il ne me reste qu'à sceller l'enveloppe. Donc, si ils sont un peu trop loin, il est restriculé. C'est un peu ce qui est arrivé. Oui. Et lorsqu'on analyse des données, des coupons de certains tirages, ils représentent 50, 60, 70, 80 % des coupons d'envoi. Ben, à un moment donné, ils vont le réaliser. Donc, ce que là, ce que les organisateurs de concours commencent à faire, c'est qu'ils ont développé aussi un petit logiciel qui vérifie si j'ai deux fois 100 jours rond ou trois fois 100 jours rond en même journée, l'ensemble des coupons pour tout le concours de cette personne-là seront éliminés parce que les gens n'ont pas respecté le règlement. Parce que l'Auto-Québec oblige toute organisation qui fait un concours sur le web de produire ces règlements. Et dans tous les règlements, il y a toujours une mention disant, « Attention, là, ce que vous voulez voir... » C'est la fin du temps où est-ce qu'on attendait devant la ligne à la station, là, pour pouvoir faire quelque chose, là. Rappelez-vous, les premiers concours qu'on faisait ici à TVA, on va être avec les... On avait des amis! On avait la piscine avec les sorbes. On avait tourné! Je suis allé commencer à remarquer que les citoyens vont faire beaucoup pour contourner le problème dans les formulaires de concours. Vous savez, ces fameuses petites images avec la... C'est ça! Là, il va falloir rentrer un code. Et si vous voyez pourquoi ça existe, justement, « Hé, quand je vois l'adresse d'une porte en photo de 170, il faut rentrer 170 dans le petit code, dans un champ, des robots, peut-tu pas voir les images... » « Défois, je vous présente des lettres déformées... » « Je ne suis pas un robot! » « Je ne sais pas le champ, alors... » « Moi, c'est le début de la fin des... » « Mais c'était payant, là, avec les dizaines de dizaines de dizaines de dizaines de dizaines de... » « C'est un bon, mais là... » « Oui, c'est un bon... » « Oui, c'est un bon... » « On va dire toutes bonnes choses à une fin... » « C'est que c'est vraiment ce qui va commencer à atteindre les concours et on fait les concours pour tenir la journée. » « Merci, François, de nous expliquer ça ce matin. » « On va aller voir Joannie qui est à l'extérieur pour les prévisions vidéo. » « Parmi les top 5 des plus doux, en fait, celui qui trompe au numéro 1, c'est l'automne 2011. » « Et c'est pour vous dire que oui, on va encore penser le poids de la douceur cette semaine... » « Voilà, monsieur. Donc, votre envoi passe cet après-midi. » « Un grand merci encore une fois. » « Donc, bonne continuité dans votre collection ainsi que dans votre vie de tous les jours. » « Bonne fin de journée. » « Salut. »